hello hello tout le monde comment ça va là on est à bidjan là on est en face de l'ITC ce qu'on appelle Ivoire thread center donc ça qui est marrant c'est qu'ils ont gardé le mot en français donc Ivoire puis après ils ont mis le terme en anglais thread center donc c'est une toute nouvelle galerie commerciale ça a été ouvert je crois en 2021 vraiment avec des infrastructures très modernes vous voyez la clientèle et l'expatrié si vous rentrez intérêt vous avez retrouvé un monoprix vous allez voir aussi des petits endroits des cafés etc pour travailler bon il ya de tout ça je dis qu'il ya des expatriés mais c'est des expatriés aussi bien européens que que africains donc vous avez trouvé un peu de tout voilà avec la canne aux images de la canne vous voyez à quoi bas comme vous savez là on est en pleine canne la côte d'ivoire est en finale donc dimanche ça va chauffer donc j'ai accompagné de monsieur thomas monsieur thomas le soir c'est un peu réservé mais ce sera notre guide pendant ce pendant ce petit moment donc on va partir maintenant de l'ITC dans laquelle j'ai passé la plupart de mon temps dans mon séjour pour travailler j'ai toujours en va pouvoir sortir un peu il n'y a pas trop de ronds vous voyez dans ma dernière vidéo je parlais du fait que en côte d'ivoire il ya pas mal de bouchons il ya pas mal d'embouteillages les gens étaient fâchés 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 fatigués nous disons que oui c'est la canne que voilà on n'a qu'un million de personnes que tous les pays du monde ce serait comme ça etc la regarde juste en face il ya l'hôtel ivoire le fameux hôtel ivoire donc c'est devenu maintenant le sofitel hôtel ivoire donc ça fait 100 mètres de hauteur et dites vous bien que l'hôtel ivoire était monté en 1963 donc trois ans après les indépendances donc vous vous rendez compte à quel point c'est un vieux hôtel historique dans lequel voilà beaucoup de choses se passent en côte d'ivoire et c'est le premier et seul hôtel 5 étoiles du pays franchement le titre de la vidéo c'est la côte d'ivoire à bidjan c'est un autre niveau parce que par par rapport à toutes les vidéos que j'avais fait précédemment donc à savoir à côte aux nous à l'aumé à craque c'est même accra franchement accra une belle ville aussi être objectif la manière dont la ville est pensée etc les choses qu'on peut voir en côte d'ivoire là je vous remonte encore l'hôtel ivoire voilà cette grande et à côté la grande tour etc donc il y a eu plusieurs phases il y a eu une extension de l'hôtel ivoire voilà on est dans l'hôtel on est dans quel quartier on est dans la cocody n'est ce pas voilà on est à cocody centre cocody c'est vraiment grand moi même je suis à cocody mais pour venir c'est peut-être que c'est à plus de 12 km et enfin c'est totalement un autre décor etc certains disaient que cocody c'est grand comme l'île de france bon je sais pas si c'est vrai ou pas mais regardez comment le quartier est aménagé vous voyez beaucoup de verdure de végétation c'est propre voilà vous voyez comment ils pensaient un peu la ville c'est vraiment nickel même dans l'accra j'ai peu retrouvé ça des choses qui se développent maintenant à cotonou qui se font à cotonou mais il faut savoir que ça ça se fait depuis des années en côte d'ivoire c'est vrai que les gens en parlent tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et disent que bah le président coufou et bohny avait vu 100 ans en avant pour la côte d'ivoire mais c'est vrai que non c'est vraiment enfin quand on est togolais qu'on habite à l'homé et que l'homé c'est la capitale du mes compatrières vont me taper quand je vais rentrer quand on habite à l'homé et qu'on voit abidjan non c'est vraiment une autre gamme et puis on va voir à quel point il y a des investissements en termes d'infrastructures que ce soit les ruelles que ce soit les rues principales les carrefours non il ya vraiment un développement qui s'est opéré dans la ville d'abidjan capitale économique je le rappelle de la côte d'ivoire c'est pas la capitale politique la capitale politique qui est monsieur monsieur thomas qui est la capitale politique de la côte d'ivoire alors la capitale politique normalement c'est il y a monsieur gros voilà il y a monsieur gros qui est le village du père fondateur de la côte d'ivoire n'est ce pas effectivement voilà donc donc dans cette ville d'ailleurs il ya la plus grande basilique au monde qu'il a légué avant son avant de mourir et qu'il avait financé sur fonds propres donc là on est dans le quartier des ambassades n'est ce pas oui laquelle ambassade on voit ici sur la gauche c'est une ambassade ou c'est juste un grand bâtiment d'accord on va ce qu'on va se rapprocher de là bas combien ça sera passée ça sera plus devant d'accord parce que là on a le bureau de la première dame d'accord ok sur la gauche un espace donc la première dame de la côte d'ivoire a installé ses bureaux ici même à cocody le quartier où nous sommes regardez voilà oui beaucoup de voitures aussi j'ai l'impression dernier cri en tout cas de très belles voitures on va voir peu de carcasses dans ce quartier est ce qu'il ya une loi qui a été mise en place pour éviter peut-être des voitures qui ont été importés de d'autres pays etc ou bien oui on a une loi ici qui interdit l'importation des véhicules de plus de cinq ans ah oui donc c'est vraiment si on vient apporter des véhicules en présentement nous sommes en 2024 ça veut dire là c'est l'ambassade de corée c'est à partir de 2019 2019 d'accord ok donc ça permet d'avoir un parc automobile assez récent normalement avec des beaux véhicules vous dites normalement vous n'êtes pas convaincu non pas que je suis pas convaincu parce que là encore sur le territoire on envoie des véhicules qui sont vraiment vieux et qui continuent de rouler d'accord vous voyez là encore de très gros véhicules etc des 4x4 là vous voyez voilà plein de ça c'est pour l'ancien maison du président béthier un d'accord henri conant béthier qui est décidé qui est décédé tout récemment donc voilà même l'ancien président de la république le feu hkb dont le nouveau port le nouveau pont porte son nom n'est ce pas avec ses quartiers aussi ici et non vous voyez vraiment quand je parle d'aménagement de l'espace public la végétation enfin c'est des choses qui sont bêtes mais pour avoir voyagé un peu partout en afrique je vous cache pas que c'est pas partout on va trouver un tel niveau de propreté de verdure d'aménagement urbain donc là j'ai l'impression qu'on rentre dans quelque chose c'est des militaires est ce qu'ils vont pas parce qu'il va falloir baisser un peu la caméra non non ok devant nous on verra à la maison de l'exposé d'un grand bapot à d'accord donc c'est vraiment le quartier même des présidents on va voir la maison de monsieur à dos à monsieur à lui laissait de sa maison à la devant mais maintenant on ne passe plus là bas comme ici d'accord d'accord c'est bloqué c'est verrouillé c'est là que on va venir déranger la maison était la maison de doran bagbouc là ils ont détruit non effectivement pourquoi ils ont détruit là il y a les militaires je veux pas de problème et non c'est un truc de togolais nous on a peur des militaires je crois qu'en Côte d'Ivoire vous n'avez pas peur des militaires non pas 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 vraiment c'est là regarde ce sont les témoins des événements du 11 bon là ça quand ça va quand même ça c'était en 2011 c'est ça en 2011 avec les comme vous savez ce qui s'est passé beaucoup de guerres civiles en Côte d'Ivoire et c'est ça qui est d'autant même plus surprenant parce que la Côte d'Ivoire arrive à un niveau là c'est la Croix-Rouge je pense que c'est le siège de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire donc ce qui est même surprenant avec la Côte d'Ivoire c'est qu'on arrive à ce niveau on va dire de développement alors que le pays a connu des heurts déjà des années 90 ça a commencé en 2005 ça reprend en 2011 ça reprend mais finalement quand on voit le résultat aujourd'hui on a l'impression que rien ne s'est jamais rien passé dans ce pays c'est assez fort plus aussi en termes d'infrastructures en termes d'infrastructures donc là par exemple c'est encore un siège social de quoi non ça c'est pour une c'est vraiment un très beau quartier donc le quartier des ambassades est-ce qu'on a raté déjà l'ambassade des états unis l'ambassade des états unis elle est ici ah ok elle n'est pas dans le quartier des ambassades maintenant pas ici d'accord j'étais passé par là c'est vrai que bon fun fact c'est que chaque fois que je vais dans un pays je passe pas enfin je vous montre l'ambassade des états unis je sais pas pourquoi et qui a un de l'iran la république islamique d'Iran sur l'ambassade est juste ici sur la gauche on est toujours dans le quartier des ambassades qui est très bien pensé vous savez quand on parle de master plan le plan directeur de la ville en Afrique on a beaucoup de master plan ils sont généralement pas respectés ça fait pas rire c'est pas drôle mais parfois on voit le plan et puis on voit que les gens les gens construisent un peu sur des endroits où ça devrait pas etc d'après on a des quartiers pour le coup c'est très bien respecté et c'est très bien pensé c'est le quartier des ambassades il n'y a que des ambassades et celui-ci est vraiment impec voilà donc là il y a des autorités qui sont passées c'est ça oui c'est pour la canne c'est ça oui donc c'est sûrement peut-être des équipes une équipe de football non 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 pas une équipe c'est les comme on appelle certains officiels certains officiels d'accord voilà donc le pays qui vit au rythme de la canne là vous regardez il y a Betclic qui est partout il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est hissée donc la Côte d'Ivoire qui est finaliste qui va jouer contre le Nigeria ça va être le grand choc de cette canne contre l'Afrique francophone qu'est-ce qui vous supportez est-ce que vous supportez le géant african giant le géant nigérien ou vous supportez le géant ouest africain la Côte d'Ivoire la plus grosse économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria si je ne me trompe pas ou bien il y a peut-être le Ghana qui est avant mais voilà on est dans le top du top avec un pays dont les investissements n'arrêtent pas de venir de venir de venir et comme vous voyez une ville d'Abidjan qui regroupe à peu près 6 à 7 millions de personnes très très dense donc quand on dit 6 millions de personnes sur un pays où il y a 22 millions d'habitants c'est en fait les chiffres très rapidement c'est plus d'un quart de la population qui est ici à Abidjan alors que la superficie même d'Abidjan est très moindre par rapport à la Côte d'Ivoire je sais qu'on en a parlé aussi on a parlé aussi dans ma dernière vidéo je sais que ben il y avait pas mal de choses que moi j'ai apprécié moins en tout cas voilà il y a quelqu'un qui a snap qui dit la Côte d'Ivoire est devant le Ghana donc il affirme il affirme et il signe voilà donc je disais que pour moi la Côte d'Ivoire il y avait des choses que je n'appréciais pas trop et l'une des choses que je n'appréciais pas trop effectivement c'était peut-être le fait est que quand on arrive ici en Côte d'Ivoire moi je vois pas tellement de gens parler des langues africaines je vois pas des gens s'habiller localement etc enfin traditionnellement mais voilà je me suis bien fait lâcher on m'a bien mélangé que je répète encore le terme parce que voilà en fait il faut voir aussi que mon point de vue il est celui d'un togolais quand on arrive au togo directement on rentre dans le dans la capitale les gens ont parlé minard beaucoup de boubou beaucoup de pagnes le tissu c'est vraiment très important pour nous on s'en offre à toutes les occasions au mariage au dos aux interments même quand on n'a pas l'idée de cadeau on va s'offrir des tissus etc donc c'est des choses qui nous sommes très important pour nous c'est très important même aussi le choix des noms comme vous savez pendant longtemps au togo ça a été interdit d'avoir des noms importés des noms occidentaux etc donc moi ça me surprend c'est mon point de vue mais en tant que togo et pour un qui a grandi en Côte d'Ivoire c'est totalement différent et la Côte d'Ivoire aussi est pensée de manière différente avec aussi une idéologie qui veut que et Ivoiria celui qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire non c'est bien ça peu importe la couleur l'ethnie la population etc donc c'est une nation qui est beaucoup plus on va dire ouverte sur le monde et c'est l'une des raisons ce qui fait que son succès qui fait son succès parce que tout le monde vient investir ici et se sent chez lui en Côte d'Ivoire j'ai jamais rencontré des togolais ou des baignois ici en Côte d'Ivoire et qui disent que c'est là où ils sont chez eux et ils sont pas chez eux au togo ou au bénin ça dépend des gens ça dépend des gens voilà n'hésitez pas à faire les trois gestes qui sauvent là je ne l'ai pas dit dans ma vidéo mais n'hésitez pas à aimer la vidéo aimer la vidéo c'est très important pour le référencement de la vidéo n'hésitez pas à la commenter comme l'a fait n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous ne soyez pas égoïste vous avez de la chance d'être sur mon contenu d'être sur webacto africa et de voir la beauté d'habidjan la beauté de la Côte d'Ivoire donc ne soyez pas égoïste montrez-le autour de vous c'est l'Afrique qu'on veut vous cacher vous avez parlé de l'ambassade des états unis donc c'est là que l'ambassade des états unis voilà là on passe on va passer à côté de l'ambassade des états unis là je commence à avoir peur je frétille quand je vois le nombre de voitures qui est devant nous mais à priori on va pouvoir éviter les bouchons bon pour revenir il y a un ralentissement ok un petit ralentissement mais voilà on va pas rentrer vraiment dans les bouchons voilà 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 même c'est moi ce qui me surprend aussi en Côte d'Ivoire enfin Abidjan parce que c'est Abidjan vraiment que où je suis tout le temps et je vais pas bon je suis pas parti à Boaké je suis pas parti à Moussoukro je suis pas parti non plus au nord du pays etc mais les bâtiments sont finis les bâtiments sont finis moi je critique aucun pays je critique pas mon pays j'ai pas de problème quand je vais rentrer mais les bâtiments sont finis ici donc il y a aussi bah c'est aussi quand on fait rentrer le jeu de la concurrence c'est à dire que un bâtiment qui n'est pas fini si quelqu'un d'autre peut le racheter etc et le finir bah ça se fait en Côte d'Ivoire tandis qu'effectivement nous au Togo on a cette chance aussi qu'on a une chance et qu'il y a à la fois aussi une malchance dire qu'il y a que les togolais qui peuvent être propriétaires des maisons etc mais finalement ça fait que bon un togolais ou une famille togolaise qui décide de pas construire ils s'emmortent parce que voilà vous voyez l'ambassade des Etats-Unis c'est le bâtiment qui est là voilà voilà c'est un bâtiment ok à côté vous avez juste l'ambassade du Maroc aussi je crois en tout cas c'était d'ailleurs un pavillon marocain donc voilà 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 et si c'est la voie qui mène au pont HKB ok on va passer par là non 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 on va retourner pour aller à Marcorie à zone 4 en fait pourquoi il y a plusieurs noms pourquoi on appelle ça Marcorie zone 4 ou bien c'est Marcorie c'est la commune c'est la commune voilà et zone 4 ce sont des quartiers dans la commune il y a zone 4 et à Bietry ok ok moi la première fois que je suis venu ici en Côte d'Ivoire j'étais à Bietry donc à Marcorie moi pas même Marcorie je connaissais Marcorie avant de venir en Côte d'Ivoire mais c'est à cause de DJ Kedjevara qui disait j'ai vu le jour ici c'est la Riviera Golf tout ça c'est donc on redit ok et toujours avec l'ambassade là sur la droite sinon ici c'est la Riviera Golf ok et tout droit normalement quand on va on part à la Riviera 2 ok Riviera 2 à droite on part vers la Riviera 3,4,5 pourquoi on a délimité ça comme ça c'est pour bon c'est juste une histoire de facilité de savoir où on est mais c'est pour la Riviera ça pourquoi on appelait ça la Riviera il n'y a pas de rivière ici non 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 en réalité moi je sais pas ok on va on va découvrir ça je vais mettre dans les commentaires ce qu'on va découvrir pourquoi la Riviera 2,3,4 etc la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire donc la Côte d'Ivoire contrairement à ses voisins vous voyez qu'elle a voulu se démarquer aussi c'est pas les couleurs qui ont été choisi c'est pas le vert le jaune et le rouge non c'est le vert le blanc et l'orange orange c'est vraiment la couleur en Côte d'Ivoire ici vous voyez beaucoup de bâtiments sont brandés aux couleurs du pays même les taxis aussi sont brandés aux couleurs du pays en tout cas l'orange qui émet sa part de singularité et c'est là où en fait je trouve ça assez fort c'est qu'on va retrouver assez facilement du blanc et du vert le vert par exemple on va le retrouver dans la nature parfois le blanc on va le retrouver sur le bâtiment etc et aussi en fait l'orange on va le retrouver dans d'autres choses donc ça fait que on voit vraiment que le pays est brandé directement ou indirectement aux couleurs de la Côte d'Ivoire donc voilà on continue on continue à aller dans les rues d'Abidjan là on repasse pour du centre et de là-bas on part au plateau génial génial donc on va passer par le quartier d'affaires du plateau donc un quartier aussi qui a été imaginé vous imaginez hein qui a été imaginé dans les années 60 poste indépendance le président Fouéboigny dit voilà je veux la même chose qu'à New York qu'à Manhattan voilà Manhattan il dit je veux la même chose et vous imaginez qu'on transfert ou qu'on réplique ce qu'il y avait dans les plus belles capitales occidentales ici en Afrique dans les années 60 et ça ça part aussi de l'agriculture l'agriculture qui a financé une grosse partie de ce type de projet donc le cacao comme vous savez la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao au monde donc beaucoup de deals beaucoup de financements aussi sont liés en anglais on dit PEG par le cacao donc ça a permis vraiment de financer énormément de choses et cette ouverture au monde comme je le rappelle cette ouverture au monde le fait est que des gens de partout ont pu venir investir eux-mêmes de leur propre denier dans la Côte d'Ivoire et savoir que leur investissement allait être protégé ça a été tout ça ça a été tout ça n'hésitez pas à aimer la vidéo là on est 9 vous êtes 8 à regarder la vidéo vous bénéficiez vous regardez la Côte d'Ivoire vous trouvez ça chic vous êtes content vous souriez mais vous n'aimez pas la vidéo c'est comment les gars vous voulez pas que l'Afrique avance c'est à cause de vous que l'Afrique n'avance pas ça c'est vraiment le commentaire qu'on fait pour piquer les gens là je vois toujours 6 6 personnes maintenant il y a quelqu'un qui a compris que grâce à lui l'Afrique va avancer faut aimer faut soutenir le contenu de vos frères et soeurs voilà là on est à Riyad City là-bas vous voyez même le Moyen-Orient investit en Côte d'Ivoire tellement c'est chic il y a quelque chose qui me choque directement en tant que gogolais c'est l'état des routes après c'est une blague aussi que je crois que font les Ivoiriens ou d'autres pays d'Afrique qui disent mais oui c'est beau d'avoir des routes mais les routes ne se mangent pas mais les routes c'est un premier pas aussi au commerce ce qui permet de transporter des marchandises d'un point A à un point B ce qui permet de connecter les différents peuples d'un même pays j'avais quelqu'un qui a mis dans un commentaire que avant on faisait peut-être Boaké la Côte d'Ivoire en 10h maintenant c'est 4h ou 5h vous êtes d'accord monsieur Thomas ? oui avant Boaké Abidjan Boaké c'était 6h maintenant c'est combien ? maintenant normalement on va dire 4h 4h ou 5h grand vaccin et ça dépend pourquoi ça dépend avec le personnel c'est 4h mais effectivement avec le bus c'est normal tu vas 4h maximum 4h ok bon on a de la chance si on était passé par ce côté de la rue on allait avoir plus de difficulté à rouler et la chance qu'on a c'est que là les gens pensent à descendre les gens pensent à rentrer en fait ah ok et nous on va justement vers le plateau et donc on est dans le bon sens de la circulation en risque d'être en frontière à ceux-là au retour bon ça va ça va donc vous avez de la chance là il y a Back to the Otherland donc qui avait fait une vidéo sur Wayback to Africa aussi hein n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui dit on regarde la vidéo et puis j'ai pas vu la suite j'ai pas vu la suite voilà 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 la belle Abidjan on dit Abidjan est le plus doux au monde ça c'est à cause de comment on appelle ça ? Espoir 2000 il y a deux ans il se croquait nous on était à Paris on sentait Abidjan le plus doux au monde on avait jamais vu Abidjan même voilà voilà regardez hé il y a Back to the Otherland qui dit une route biodegradable quoi quand il pleut les routes se dégradent ou bien ? donc elle qui est abidjanaise hein ivoirienne hein donc moi c'est pas moi qui dit ça moi laissez moi tranquille comme on m'avait déjà attaqué sur la dernière vidéo je veux plus de prendre avec vous donc voilà voilà on continue à visiter la belle Abidjan là celui à gauche on a la maison du siège la PDCI ok PDCI qui est le siège le siège même le grand siège c'est ça qui est là ok voilà PDCI donc c'est le parti démocratique de la Côte d'Ivoire tel que pensé par Oufou et Boigny donc à l'époque ils avaient une idée c'est que bon il y avait deux deux doctrines il y avait la doctrine de Montrouillat d'un côté il y avait la doctrine de Casablanca donc il y avait deux types de panafricanisme un des panafricanismes voulait qu'on crée une Afrique fédérale donc que tous les états fassent partie de l'Afrique mais il y aurait un état fédéral du Ghana un état fédéral de la Côte d'Ivoire etc et puis l'autre doctrine qui voulait justement que chaque état reste indépendant mais que chaque état reste ouvert aux africains et que chaque africain puisse se balader un peu partout donc le PDCI initialement le but c'était ça il y avait aussi le PDCI notamment aussi au Sénégal et bon PDCI plutôt PDS Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ça allait faire des déclinaisons à tous les pays donc l'idée c'était d'ouvrir l'Afrique mais que chaque état reste indépendant donc le PDCI qui a marché en Côte d'Ivoire est encore un des partis les plus connus puisque Oufoué-Boigny joue encore d'une grande popularité un peu comme De Gaulle en France c'est-à-dire que personne n'ose critiquer De Gaulle ici en Côte d'Ivoire peu de personnes n'osent critiquer Oufoué-Boigny n'est-ce pas ? et chacun se réclame Oufouétiste voilà, regardez moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment l'aménagement urbain qu'on arrive à mélanger un peu qu'on arrive à fondre le décor urbain donc le béton, le ciment avec la végétation je trouve ça assez chic et là c'est quelque chose qu'Abidjan réussit plutôt bien donc voilà, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? c'est une statue de la Vierge Marie ou bien ? on voit aussi à quel point la religion est très importante là c'est Carrefour mais c'est pas Carrefour qu'on connaît en France c'est Carrefour imitation ouais, on peut dire ça sinon Carrefour ils sont à Macquarie ils sont à la Riviera voilà, ils ont investi, Carrefour a investi, Monoprix a investi vous savez que Côte d'Ivoire c'est l'un des endroits qui est vendu par les grosses agences françaises en disant que là-bas vous n'aurez pas de problème d'investissement et on va retrouver une grosse communauté française en Côte d'Ivoire moi j'ai envie de dire des choses mais bon j'ai pas envie d'avoir des problèmes non plus par exemple quand vous regardez en Côte d'Ivoire ou au Sénégal c'est ce qui est assez surprenant maintenant vous allez me dire en commentaire si certains ont entendu parler de ça mais c'est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal que vous avez retrouvé plus de personnes qui votent pour le FN donc vous voyez des gens en fait qui sont en Afrique expatriés mais qui vont voter pour les partis extrémistes alors qu'eux-mêmes sont expatriés dans d'autres pays donc bref c'est des choses comme ça qui sont un peu incohérentes ou peut-être que si c'est cohérent pour certains n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis mettez moi mes likes, là il y a 14 personnes qui regardent mais vous ne mettez pas mes likes, c'est parce que je dis des choses qui choquent dans les vidéos c'est ça franchement le continent africain c'est un beau continent avec beaucoup de choses à avoir avec des différences un peu partout et il faut voir aussi ce qui vous convient, quand vous décidez de venir, dans quel pays vous préférez être moi je suis venu en Côte d'Ivoire là pour les vacances, enfin pour les vacances pour la Cannes surtout et puis non mais c'est quand même, moi je reconnais, je reconnais, c'est pour ça le titre de ma vidéo c'est que c'est un autre niveau donc la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un en Afrique de l'Ouest, si ce n'est peut-être le Sénégal, le Ghana, le Nigéria mais même ça, c'est-à-dire que même le Nigéria qu'on appelle le géant africain, c'est l'insécurité qui règne, etc. c'est pas la même chose que à Abidjan par exemple, parce qu'on peut marcher, etc. donc là on va en direction du plateau, regardez, donc le plateau, donc pour celles et ceux qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire et qui se posent la question de ce que c'est, il faut imaginer pour celles et ceux qui sont parisiens, la Défense voilà, on va dans le quartier des affaires, là, on voit si il y a un aperçu tout droit devant nous voilà, on a un petit aperçu là, on est un peu, je crois, à contre-jour, donc il y a un peu de brume, donc vous ne voyez pas, mais vous voyez quand même les grands bâtiments voilà, 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 on y est, on rentre dans le plateau Prècheville-Marcoury après, mais d'abord le plateau regardez-moi ça, les ponts, j'ai entendu quelqu'un qui fait des blagues, c'est un Camerounais qui fait des blagues, vous savez que les Camerounais, les Côtes et les Ivoiriens se forment beaucoup de blagues entre eux regardez ce bâtiment, je trouve qu'il est magnifique, genre ça fait penser un peu à des choses qui sont à Singapour et tout, avec une piscine, enfin, en face, une très belle vue, etc mais voilà, les Ivoiriens et les Camerounais sont des blagues, et puis il y a, je ne sais plus si c'est vrai, parce que je ne suis jamais là au Cameroun, mais il y a un Camerounais qui disait j'en ai marre qu'on me dise que oui, en Côte d'Ivoire, il y a des ponts et les ponts sont très bien pensés, mais que, voilà, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a des ponts et que les ponts sont très bien pensés mais il dit, mais, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a une lagune. Ah, à Yaoundé, il n'y a pas de lagune, donc pourquoi on nous embête avec des ponts ? Donc voilà, on arrive bientôt. Mais en tout cas, oui, vous savez que ces ponts-là sont vraiment des merveilles d'ingénierie, c'est très compliqué à faire, en tout cas de ce niveau-là, on a plusieurs ponts en Côte d'Ivoire qui permettent... Donc, c'est la cathédrale... C'est la cathédrale qui est très grande. Donc, on appelle cette cathédrale comment, à gauche, là ? Dans la cathédrale Saint-Paul. Saint-Paul, la cathédrale Saint-Paul. OK. Donc, voilà, comme vous voyez, il y a la baie de Cocody qui attend de se créer, donc qui a été financée, qui est financée, je crois, par le gouvernement, et puis par des investisseurs marocains aussi. Donc, voilà, il y a tout qui se construit ici. Là, peut-être, ce sera encore des hôtels ou un quartier d'affaires, mais regardez tout ça. Et tout ça, vous imaginez que ça a été imaginé dans les années 60, dans les années 60 et que le plan de la ville est bien respecté. Je remets encore une couche sur le plan de la ville parce que ce n'est pas facile, par exemple, dans certains pays, de faire un plan de la ville et qu'il soit respecté. Parce qu'il faut exproprier les gens, il faut récupérer les biens qui appartiennent à plusieurs familles. Vous savez que ça dépend des cultures aussi, mais je sais que chez nous, au Togo, la propriété foncière est très importante. Vous ne pouvez rien avoir, mais à la fin, si vous avez toujours le terrain familial, c'est bien. Mais après, maintenant, pour un État qui veut se développer, qui veut justement attirer des investissements et puis créer des quartiers cohérents avec des lieux commerciaux d'une part, avec des quartiers d'affaires d'une part, avec des lieux résidentiels d'une part, etc. C'est autre chose, mais ce sont des choix aussi, ce sont des choix sociétaux, une manière de vivre qui est différente. Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. En tout cas, je vous mets en parallèle ces deux grosses capitales, ces deux capitales plutôt ouest-africaines que je peux comparer. Et voilà. Donc là, c'est aussi un grand bâtiment qui attend de ce secret. Là, il y a mon voisin là qui sourit. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez l'hospitalité ivoirienne. Par contre, une chose, j'en ai marre d'entendre le coup du marteau. Là, si j'entends encore une fois la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, accueille l'Afrique. Non, je rigole, c'est vraiment très bien. Tout le monde l'entend, dès que ça passe, tout le monde est en joie. Donc, c'est aussi des choses comme ça qui font plaisir. Regardez. Là, c'est le siège de la BAT. Voilà, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Voilà, c'est son siège qui est ici. Moi-même, j'avais rêvé de travailler là. Et le siège devant. Voilà. Il y a un autre siège devant aussi ? Ah oui, devant. Je sais que la BAT était partie justement à l'époque, on s'était un peu chaud quand ça a chauffé. Et même chaque fois que ça chauffe, ils partent, non ? Je crois qu'ils sont partis à chaque fois que ça chauffe un peu en Côte d'Ivoire. Bon, j'espère que ça ne va pas réchauffer. Mais quand ça chauffe, eux, ils partent directement. Mais c'est normal. Il ne faut pas rester… On ne va pas mettre en péril les gens. Il y a BAT qui dit « Comment tu compares à Bijan, à Lomé ? » Moi, je vous dis, je vais même faire une vidéo dessus. Monsieur Dikmé sera avec moi. Et on parlera justement de ces deux villes. Parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup Lomé. On sous-estime des capitaux qu'on connaît moins. Et notamment la qualité de vie. La qualité de vie. Donc, vous allez découvrir un peu Lomé. Et puis, pourquoi selon moi, on peut les comparer. Après, voilà, c'est aussi mon caractère un peu chauvin. Mettez-moi mes likes aussi. Là, on est seulement à 8 personnes qui ont mis likes. Alors qu'il y a 11 personnes qui se suivent. Vous, c'est ça. Vous voulez profiter des choses que vous voyez, mais vous ne voulez pas soutenir le projet Webacto Africa. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Et puis, celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à Webacto Africa, abonnez-vous en même temps. C'est très important, OK ? Voilà, c'est quand je dis en même temps. Ça peut surprendre des gens qui sont francophones et surtout dans l'espace français. Quand on dit en même temps en Afrique, ça veut dire directement. Ça ne veut pas dire de la même manière. Enfin, en même temps, voilà. Comme vous l'avez dit, la pluie d'entendre. Voilà, voilà. Là, on est toujours dans la région, dans le quartier du plateau. Qu'est-ce qu'on appelle deux plateaux ? Le quartier du plateau, c'est un autre quartier. Un autre quartier. Un autre quartier. Et pourquoi on a appelé ça deux plateaux, vous savez ? On l'a. OK. Voilà. Voilà les gros bâtiments que tu as créés il y a des années. Est-ce qu'on va passer en face de la pyramide ? Elle reste de côté. Elle reste de côté. On passera là-bas. OK. Voilà. La région du plateau avec... Le quartier du plateau. Pourquoi je dis la région du plateau ? C'est parce qu'au Togo, il y a une région qui s'appelle les plateaux. Désolé. Donc, je confonds en play 2, ma longue fourche. Donc, il y a douze personnes qui nous regardent. Qui regardent Abidjan. Babi. Babi le plus doux au monde. Je vais même peut-être renommer la vidéo. Je vais renommer la vidéo. Babi le plus doux au monde. Abidjan le plus doux au monde. Il y a plusieurs surnoms pour Abidjan. Il y a Babi. Il y a quoi d'autre ? C'est tout ? Non, c'est Babi. C'est Babi. Il y a... À l'époque... Bon, je ne suis jamais allé à Youpougon. C'est un bon point qui a souligné. Quand j'avais dit que oui, en Côte d'Ivoire, ça manque d'authenticité, etc. Un ami m'a dit que ça tout le monde. Il m'a dit, toi, tu es déjà parti à Youpougon ? J'ai dit non. Il m'a dit, bon, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Laisse-nous tranquille. Mais à Youpougon, il y avait une rue qui était la Perle des Lagunes. Vous connaissez aussi son nom ? C'est Babi qui dit ça. Donc Patricia. La Perle des Lagunes. Est-ce que tu nous as inventé ça ? Patricia, il ne faut pas nous mentir ici. Il ne faut pas inventer les noms. Moi, je ne connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. OK. Donc, service médical des fonctionnaires. Il y avait aussi Franck, qui est dans la communauté WebA, qui avait envoyé une vidéo justement. Moi et le président Hadot qui parlaient de l'augmentation des conditions de vie du service du personnel médical en Côte d'Ivoire. Le salaire a souvent doublé. Ce sont des belles réalisations qu'il faut souligner. Donc, c'est une vidéo qui a tourné dans la communauté WebA to Africa. Je ne sais pas si c'est vérifié. Si quelqu'un peut le vérifier ici en direct. On n'a pas de fact checker dans la communauté WebA to Africa. Mais en tout cas, ce sont des belles choses qui se passent dans un pays africain. Il faut le dire. Il faut le dire et il faut le souligner. Donc, c'est la santé qui est vraiment quelque chose qui est très important dans un état. La santé, l'école. Tout ça, c'est le domaine régalien. C'est vrai que là, on voit pas mal de policiers. Ils ne dérangent pas lorsqu'on filme la ville. C'est assez sympa. C'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Si à l'homé, tu filmes comme ça et puis il y a des policiers, c'est autre chose. Donc, il y a 9 personnes qui suivent la vidéo. Comment on l'appelle ce grand bâtiment qui est ici sur la gauche ? Celui-là, c'est le siège de la société ivoirienne de banques. Ah, d'accord. Donc, c'est marocain, non ? Non, ça, je ne sais pas. Je crois que c'est Atijari Wafa Bank. Si vous regardez le logo ici, c'est Atijari Wafa Bank qui a racheté. Je ne sais pas si ça a toujours été eux qui avaient cette banque-là. Mais au Togo, par exemple, c'est la BIA. La banque, je ne sais plus c'est quoi le sigle. Mais ils ont toujours un peu le même logo, puisque le nom va changer. Ils vont s'adapter en fonction du marché. Donc, c'est une banque marocaine qui prend pas mal en Afrique de l'Ouest. On voit aussi le pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, notamment le Maroc, qui se veut un pont entre ces deux mondes et qui est même candidaté pour être en état de la CDAO. Là, un peu plus loin, vous voyez le Noom. Là, il y a la galerie du parc. Je vous montre un peu, vraiment, toujours des galeries commerciales, etc. Il y en a partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il faut bien préciser que c'est Abidjan que je connais. Il y a mon ami Leila qui m'envoie un message qui me dit « Ah, toi, il faut que tu arrêtes vraiment des clickbaits. » Donc, arrêtez de mettre des titres pour que les gens cliquent sur mes vidéos. Mais moi, je dis seulement la vérité. Et comme on dit la musique de Zouglou, de Max J.M. et Kanan Jinima, je n'ai fait que dire la vérité. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Donc, il y a le Noom là-bas. Donc, si on passe à côté, peut-être que vous allez le voir. Très bel hôtel. J'ai eu la chance de monter au 7ème étage et je me suis cru à Singapour avec vraiment une piscine qui déborde sur la ville, etc. Waouh ! Impressionnant. Et je crois qu'il y a plein d'hôtels comme ça en Côte d'Ivoire. Dans l'interview qui va sortir avec Abin Africa très bientôt, elle expliquait justement qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels. Il y a un choix énorme d'hôtels. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'accessibilité, est-ce que ce n'est pas cher de venir dans les hôtels en Côte d'Ivoire ? C'est un peu cher. C'est un peu cher. Même pour le service qui est moyen, vous allez trouver des hôtels qui coûtent assez cher quand même. Voilà les sièges de Ethiopian Airlines. Voilà. Regardez. Comment on appelle cette pyramide là ? C'est la pyramide qui est là. Comment on l'appelle ? C'est juste pyramide où il y a la pyramide. Ok. On a entendu plateau, la pyramide. C'est vrai. Paul. On a passé Paul. On a passé aussi de Sacan. Sacan qui est un restaurant gastronomique. Mais la pyramide, il y a quoi dedans exactement ? C'est des locaux ? C'est pour les entreprises ? C'est pour… Bon, présentement, le bâtiment, il est inexploité. Inexploité, ok. Depuis bien longtemps. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a les moyens et qui veut investir dans la pyramide, vous êtes les bienvenus. Donc, je pense qu'on a fait un grand tour de la région du Plateau. Là, ça fait déjà 35 minutes que ça enregistre. Donc, on va sûrement peut-être arrêter la vidéo bientôt. Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait qu'on montre, M. Thomas ? Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Sine Hotel. Ah oui, oui. Quand on était un corps produit, je ne sais pas. Lui, il est dedans. Ok. Donc, on va aller peut-être s'arrêter là-bas, si c'est sur la route. Et qu'on peut voir des belles choses. Donc, vous voyez là, c'est le Noom Hotel qui est là. Donc, un très bel hôtel. Je crois qu'il doit être Nougo parce que… Oui. Ça fait combien de temps ? 5 ans ? 5 ans ? Non, même pas. Même pas parce que c'est… Oui, non, franchement, en rentrant dedans, vous allez voir à quel point c'est très moderne. Il y a le Poulmal aussi. Là, vous voyez le Poulmal. Le Poulmal pense qu'il est un peu plus ancien. Si, si, si. Quand on le regarde, c'est comme l'hôtel Ivoire. C'est vraiment… À l'époque, on fait un hôtel, on fait un grand bâtiment et on fait des étages. Faut que j'arrête de me moquer. Au Togo, on a seulement… Bon, je ne vais pas parler encore, sinon j'ai envie de rentrer au pays. Mais j'avais mon grand frère qui fait des blagues. Il disait que les Ivoires appelaient notre hôtel farm, donc l'hôtel du 2 février. Hôtel 2 février, pas l'hôtel du 2 février. Et les Ivoires appelaient ça l'enfant unique. Puisque c'est notre seul hôtel qui est aussi grand que autour d'étages. Et voilà, c'est des blagues qu'on se fait entre nous. C'est la famille. Ce n'est pas l'histoire des belles familles, mais c'est la famille. La famille ouest africaine. Donc voilà, on a fini le tour de la vidéo. Vraiment, c'est un plaisir de vous montrer l'Afrique de cette manière. Faire des tournées en ville comme ça. Où on peut discuter, vous interagissez en mettant vos messages. Et puis non, ça fait plaisir. C'est l'Afrique qui avance, c'est l'Afrique qui se développe. On peut tous travailler pour que ce soit un meilleur endroit. Pour les Africains d'une part, pour celles et ceux qui veulent rentrer d'autre part. Pour celles et ceux qui veulent visiter et qui ne connaissent pas l'Afrique. Vraiment, on peut tous faire de belles choses. Et puis on voit justement des belles choses qui se réalisent sans que vous soyez là. Mais vous pouvez aussi contribuer. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil, à venir voyager dans un premier temps. Et pourquoi pas vous installer si jamais ça vous plaît. Et que vous tombez amoureux de la ville. Si vous tombez amoureux de la ville, venez. Ou du pays totalement. Donc venez. Il y a plusieurs choix. Là, je vous ai parlé pas mal de Lomé. Parce que c'est là où j'habite. Et c'est ce que je connais bien. Donc je compare beaucoup. Et j'aime beaucoup ma ville. Moi, j'aime beaucoup de blagues et tout. Sur la plupart des villes que je visite. Même Lomé là, je critique un peu. Mais je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Là-bas. Après, ça dépend aussi du caractère de chacun. Quand on aime le calme. Quand on aime les ambiances un peu plus familiales, etc. Ça semble peut-être plus correspondre. Quand on aime aussi l'agitation, les grandes villes. La fête, etc. Bijan va plus correspondre. Donc ça, en fonction de ce que vous vous appréciez. Et puis, toutes ces villes là, elles sont correspondantes à 1h de vol. 8h, 10h de route en voiture. Ce sont des capitales qui sont proches de la côte. Toutes. Donc vous allez à Cotonou. Depuis Lomé, c'est 3h. À Acra, 3h. Je pense que de Acra à Bijan, c'est 4 ou 5h. N'est-ce pas ? 4 ou 5h. Bon, là, je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé. Mais voilà, ce sont des choses qui sont accessibles. Là, c'est la mosquée. Comment on appelle cette mosquée ? La grande mosquée du Plateau. Voilà, c'est la grande mosquée du Plateau. On n'est pas passé à côté. Mais je crois que quand on va en direction de Biétry, il y a une mosquée qui a été financée par le Maroc. Oui, oui, oui. Par le roi du Maroc, même. C'est quand on va à Maroc, oui. Ce qui est fou, c'est la grande mosquée à Sane II de Casablanca parce que ça a été financée par le Maroc. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est les mêmes architectes. Ce que c'est pour montrer finalement, c'est une partie du Maroc qui est ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a beaucoup de liens. Je parlais des banques initialement, mais il y a beaucoup de liens entre les gouvernements, entre les peuples. Il y a beaucoup d'amis d'Ivoire qui partent étudier au Maroc, etc. Donc voilà. Moi, je vais finir ma vidéo. Je vous salue tous. N'hésitez pas à aimer, commenter la vidéo, partager autour de vous. C'était M. Frédéric Arré-Pofi de la chaîne Webback to Africa. Et puis, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Comme on dit, c'est Amina. C'est Amina.